Serafine Fanchoul est né en Galice et il est certainement l'un des plus prestigieux arabistes, en tout cas l'un des meilleurs spécialistes internationaux de la littérature arabe et de son histoire. Docteur en philologie sémitique, professeur de littérature arabe à l'Université Autonome de Madrid, ancien directeur du Centre culturel hispanique du CAIR, membre de l'Académie royale d'histoire espagnole. Il a consacré sa vie à l'étude de l'islam comme phénomène religieux, sociologique, économique et politique. Il est l'auteur d'études érudites sur la littérature populaire arabe et de traduction des œuvres d'Ibn Battuta, d'Al-Amadani, entre autres. Il est connu du grand public en France, donc on l'a déjà dit pour son œuvre, « À l'Andalus, l'invention d'un mythe, la réalité historique de l'Espagne des trois cultures ». En fait, il s'agit de la traduction de deux livres, de deux titres publiés en Espagne, « À l'Andalus contre l'Espagne, contre l'Espagne » et « La chimère d'Al-Andalus, la chimera d'Al-Andalus ». Ce livre, « À l'Andalus, l'invention d'un mythe », met en pièce l'image mythique d'Al-Andalus, société raffinée, pacifique, cultivée, soumise par des barbares chrétiens et celle non moins chimérique d'une société musulmane, espagnole, dont l'influence se ferait toujours sentir dans l'Espagne actuelle du tournant du XXIe siècle. Séraphine Fonjoul a publié plus récemment une étude montrant également le rôle fondamental joué par les Européens dans la création de l'image mythique et stéréotypée d'une Espagne primitive, exotique et mystérieuse, qu'il a intitulée « Buscando a Carmen », « À la recherche de Carmen », une allusion à la célèbre héroïne néo-romantique de Mérimée et de Bizet. Alors encore un mot pour vous dire que pour Séraphine Fonjoul, c'est un effort évidemment de parler en français parce que l'époque où la langue française était répandue dans le monde comme au XIXe siècle, langue diplomatique à l'époque, et bien cette époque est révolue et maintenant les jeunes espagnols apprennent l'anglais en priorité évidemment. Et alors vous avez la chance d'avoir encore un espagnol qui comprend le français, même s'il le parle avec un accent espagnol. Mais enfin en termes d'accent, il vous faudra faire peut-être un peu plus d'efforts qu'avec moi-même qui a un accent basque français. Donc je vous cède la parole à Séraphine Fonjoul. Séraphine Fonjoul, imaginez, en France on dit Séraphine Fonjoul, mais pour un espagnol c'est difficile à comprendre. Il dirait « Qui est ce monsieur ? » C'est impossible. Voilà. Bonsoir. Sœurs amis, tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de ces colloques qui ont eu la générosité de m'inviter. Et bien sûr, vous tous qui avez l'amabilité d'y assister. Par ailleurs, je vous prie d'excuser mon mauvais français, mais les circonstances de ma vie ne m'ont pas permis, ne m'ont pas donné l'occasion d'apprendre votre langue d'une façon organisée et systématique. Quand je vivais au Caire, à l'époque de la dernière glaciation, à peu près, j'ai commencé à entendre et à apprendre de vivre votre langue. C'était alors la langue véhiculaire, la lingua franca des étrangères qui vivions là-bas, qui habitant là-bas. Il y avait des Italiens, des Arméniens, des Grecs, quelques Français. Avec les Anglais, c'était une autre histoire tout à fait différente. Il y avait aussi beaucoup d'Égyptiens coptes, c'est-à-dire chrétiens, qui parlaient le français remarquablement. Et par la suite, en raison de mes études arabes, j'ai dû lire beaucoup d'ouvrages en français. Mais mes connaissances de votre langue sont restées néanmoins assez irrégulières et parfaites. Mais sans plus de préambule, je dirais comme Napoléon Bonaparte, avant la bataille, même si la citation est apocryphe. On s'engage partout, puis l'envoie. Alors, sinon, ne verra pas, et bien trouvons-nous, et allons. Ni l'Andalus ne fuit un paradis, ni ses vestiges globaux et profonds ne sont très fortes et déterminantes à la culture espagnole. Et c'est à partir de cette prémise que nous arrivons à nos voyageurs, à nos historiens. Peut-être, Mérimé, prospère Mérimé, touriste en Grèce et en Asie mineure en 1841, va-t-il beaucoup nous faciliter la compréhension de cette mentalité orientaliste avec un texte modèle sur l'orientalisme des écrivains contemporains. Mérimé dit « Malgré le soleil qui brûle, la poussière qui aveugle, les insectes qui nous dévorent, l'eau pleine de boue, les gens qui te harcèlent, il se souviendra toujours d'Orient comme d'un premier amour. » « Le soleil d'Asie, en contraste avec son triste pays de bruyard. Mais ce qu'il apprécie le plus, c'est la liberté. » « La liberté. » « Loire de tout lien et de tout devoir, que les sociétés brillantes et polies, c'est-à-dire la civilisation française, lui imposent. » « Je ne crois pas que Mérimé méprisait ni aîné son pays. » « Pas du tout, absolument pas. » « Mais c'est une attitude littéraire, c'est un posé, posé, nous disons en espagnol, une posture littéraire. » « L'auteur ne distingue pas sa circonstance et son intérêt personnel de la communauté humaine qui l'entoure. » Il en arrive à mentionner la liberté à la moitié du XIXe siècle en Turquie, à l'Anatolie. Déjà au XVIe et XVIIe siècle, les Européens disaient que les Espagnols étaient suspectes d'être juifs et morts, malgré les expulsions et de la répression violente de ces minorités. Dans un exercice de métonymie sociale, disons, dans lequel on prend la partie pour le tout malgré les grandes efforts des Espagnols contemporains à éradiquer de leur communauté ses composantes. Et en même temps, cette condamnation résumait la pire accusation possible à l'époque, être morts et juifs, les uns personnifiés à travers les dangers turcs d'un moment et les autres avec leur mauvaise réputation des déicits sur les dos. La brochure espanienne et turque en 1719 en allemand dénonce les atrocités commises par des mercenaires espagnols en Allemagne, déjà émergées dans la guerre des 30 ans. Un autre pamphlet similaires les appels Schwarze Saracen, Negre Saracen et Faul Gotich Blut, c'est-à-dire sang pourri de goth. Tout cela en harmonie avec la destruction de l'Amérique des débris, documentée dans ses grands voyages et en accord avec la jeunesse et l'exploitation de la légende noire. Et l'un des facteurs déterminants de la bestialité des Espagnols était cet élément Saracen qui, même s'il était imaginaire, n'empêchait pas d'influencer la conception des Européens. Dès cent ans plus tard, Herder découvrira la noblesse et excellence intellectuelle des origines morts, plus ou moins réelles, en changeant de direction à partir de la fin du XVIIIe siècle il dit « La vie aventurière dont les récits d'Espagne sont pleins convertissent les pays de l'autre côté des montagnes en beaux déserts inter des rêves grâces à notre fantaisie. » Washington Irvine à travers son Alhambra son Alhambra en gaine le caractère arabe aux espagnols. La passion pour les chants, les légendes des trésors, les mystères fascinantes, la magie attire l'étranger et lui font voir sur le plan rhétorique le christianisme et la société de l'époque comme une supplantation qui est une injuste propiciatoire d'avarice, de corruption et de persécution inquisitoriale qui ont empêché la nation d'affronter les défis d'autres puissances spécialement des puissances protestantes. L'obstination d'arabiser même l'aspect physique des espagnols apparaît chez un grand nombre d'auteurs qui veulent absolument le vêtir de Hayek et de Bournus par exemple, d'Avilliers, l'italien Amicis et Delfeld un peintre finlandais tous trois de la même époque. Mais d'autres reteurs Gautier ou Amicis finissent par reconnaître qu'il n'y a rien de tel et que les espagnols visibles n'ont rien de barbaresque. Maximilien d'Autriche et l'empereur du Mexique voient les plaisirs sensuels comme une parure de la vie. Un héritage des morts savantes manger avec les doigts est pour Joseph Rager en Allemagne de 1800 une survivance arabe. Et Fischer en Autrallement estime que l'hospitalité Gastfreundschaft est également d'origine arabe et surtout dans le sud. Il ne manquerait plus que ça. Dans le sud. Mais l'assimilation entre les morts et les espagnols en dehors de fantaisie littéraire n'a pas tendance à les exalter et elle n'est profitable à aucun déroupe comparé et confondi. Tout au contraire ce n'est qu'une manière de dénirer et d'éloigner les espagnols d'Europe. Il n'y a pour les musulmans ni connaissance ni sympathie de fond et les topics sur eux circulent avec la même sangienne qu'avec les espagnols. Les morts de Berberie me connaissent l'enthousiasme désintéressée et l'admiration pour tout ce qui est grand et bon qui sont des vrais signes caractéristiques d'une âme noble dit George Borough en anglais qui est venu en Espagne en 1838 pour faire le missionnaire anglican et il vendait des bibles. De là vient son étonnement devant le manque d'intérêt et d'un mort de visiter l'alhambra. Il ajoute « L'Andalousie qui était naguée en jardin agréable transformée à présent à cause de l'expulsion de mort d'Espagne est une terre qui a été privée de la meilleure partie de la population et quelques pages avant le stress était plus haut. Alors qu'en est-il ? L'islam et la condition d'Arabe sont-ils favorables ou destructifs et dans quelle mesure ? La ferveur touristique promore même certains auteurs à mettre en doute l'existence de quelque chose d'authentiquement espagnol en dehors de ce qui est purement arabe. Sans cela, il ne resterait rien affirme Edelfeld et les peintres qui habitaient à Paris qui nous fait douter de l'état mental et de la capacité de perception de celui qui écrit cela. Nous laisserons de côté la contradiction que commettent ceux qui soutiennent avant et maintenant la pureté arabe en Espagne. Ces personnes-là présentent en même temps la rhétorique creuse du métissage à l'Andalus. Nous allons nous centrer sur certaines manifestations culturelles qui attirent l'attention des voyageurs en général à partir des exemples localisés qui extrapolent et généralisent. Daviliers voit les caractères morts de Valence dans les costumes des cultivateurs. Les torses nus sous le soleil, un foulard sur la tête et quelque chose qui ressemble à des culottes, c'est-à-dire les zarahuiles. De là à conclure que les Valenciens sont barbaresques, il n'y a même pas un pas. La sortie des morts en 1609 n'a pas d'importance. L'acceptation logique des éléments culturels isolés par les chrétiens qui repeuplent et la politique contradictoire suivie par les autorités espagnoles en ce qui concerne les vêtements des mudéjar, c'est-à-dire les morts qui habitaient d'un territoire chrétien et des morts n'ont pas non plus d'importance. Les affirmations de David Lier et d'autres auteurs sont sans doute en bloc et sans fissure. Quand Edmondo de Amicis, l'italien et l'auteur de Cuore, visite la Lambra en 1812, les mots qu'il répète le plus souvent sont mystères, magie, mirage, fascination et il recrée des sultans et des patios mystérieux parce que la Lambra, il dit, avait commencé à exercer sur moi cette mystérieuse et profonde admiration à laquelle personne ne peut échapper et que personne ne s'est exprimé. Un terrain parfait pour chercher des trésors, qu'on les trouve ou pas. En général, on ne les trouve pas. Les procédés discursifs, c'est de la pure évasion que personne n'est capable d'expliquer en quoi consiste cette sensation on peut tromper n'importe qui. Par conséquent, on ne doit pas s'étonner si Gauthier, Théophile Gauthier, estime qu'Iroun à la frontière est totalement cholé selon la coutume arabe ou que l'écrivain percevait à Valladolid la proximité de l'Orient. Valladolid, c'est une ville castillaine qui, à la moitié du XIXe siècle, difficilement pouvait être arabe ou orientale ou rien d'être. Ou si le sous-lieutenant polonais d'infanterie au service de Napoléon, Stanislav Brueckere, considère que le très gothique château de Belvert à Palma a été construit par les Arabes. Ou parce que Richard Twist, en 1773, imagine des forteresses arabes partout, de l'Alcázar de Ségovie à d'autres Alcázar, à Zamora, à Toro, à Simancas, à Almanza ou à Saxe. Certaines de ces fortifications ont pu avoir des restes ou un début de construction musulman, mais, dans l'ensemble, on ne peut pas les définir comme tels. Tout est arabe, qu'il s'agisse de la ville ou des chambres, les paysages, les cultures ou l'absence de culture, l'habitat qui en résulte, la chaleur étouffante, les terrains en friche esthépique, la végétation peu abondante dans des régions entières introduisent l'Espagne dans un commun dénominateur africain, conjointement avec la race et les coutumes, sans remède musulman. Et c'est dans ces sens, ou plutôt dans ces non-sens, que se situent presque tous ces écrivains, sans donner en compte de la relativité de telles observations dans certains cas. Les images de l'alhambra reproduites à grande échelle par l'illustration, le monde illustré, la illustratione italiana ou par le semanario pintoresco espagnol et la illustration espagnola et américana, ont fait des ravages dans l'imaginaire européen sur l'Espagne car c'est un pays qu'ils avaient couvert de alzardins, d'alfides et de fenêtres amenaux alors que nos rues devaient être remplies selon eux de bournos, des haïks et des choses bouffantes. Mais il n'y avait rien de tout cela ou en tout cas pas dans les proportions éléphantiasiques qu'ils auraient voulu. Et si Amitsis, quand il passait par Cordoue nous ablamait en nous demandant pourquoi ne vous habilliez-vous pas comme les arabes et Delfeld, peintre, n'est pas un reste et conclut ici les gens devraient s'habiller avec des turbans et des vêtements qui les couvrent jusqu'au pied. A Seville, Maximilien d'Autriche laisse son exaltation romantique s'emballer. Plongé dans la poétique époque arabe, il dit, et emporté par celle-ci, il croit que la maison type sevillienne est, au moins, une copie de celle des morts, patio, fenêtres, grilles alliées, portiques alliées, etc. Alors qu'il n'en était rien, comme on le sait, elle correspond à des modèles de la Renaissance. Georges Sand raconte qu'une mère chante à Palma de Mallorca une verseuse très monotone, très triste, très arabe, partant de la base doutée que n'importe quel fredonnement doit être arabe, où Irving expérimente une sauvage complaisance quand il écoute ses chanterités de mort, selon l'opinion commune. Et c'est que pour lui les musulmans d'ici pensaient seulement à l'amour, à la musique et à la poésie. Dans tous ces chapitres du quartier mort espagnol, le climat généralisé des conventions topiques, acceptées à l'avance et jamais soumises à la révision, est latente. Son appui réel bascule sur des tests historiques, percés récemment et qui n'ont jamais été ni naissants du domaine populaire. et sur d'obscures petites histoires locales enveloppées dans une mœur de sous-entendus, d'éléments qu'on considérait terminés et qui donc ne se discutent pas, mais dont la réalité n'est pas ni n'a presque jamais été claire. De temps en temps, un voyageur reconnaît bien malgré lui que les phénotypes des Espagnols, même dans le Sud, n'ont rien ou presque rien d'arabes ou des nord-africains. Ne parlons pas du nord, mais son observation passe inaperçue parce qu'elle ne s'agissait pas au mythe. Aussi, les Espagnols de l'époque, à certaines occasions, descendaient du courcière de la fantaisie et reconnaissaient ce qui était absurde, mais sans conséquences pratiques. Dit Alarcone, « Je ne sais quelle purille dévotion aux morts innés aux Andalus. » Alarcone, Pedro Antonio d'Alarcone, était de Guadix, à Grenade, mais lui était un des spécialistes du genre. Jesús Torrecilla, un professeur qui travaille à Californie, comprend et décrit bien le procès d'assimilation du mythe moresque de la partie espagnole. Comment provenant d'Europe, les auteurs espagnols l'assim bon gré et mal gré comme une manière de s'élever à travers des gens qui ont vécu ici et qui, au moins sur le plan déclaratif ou symbolique, les Européens admiraient. Cependant, l'acceptation n'a jamais été générale et libre de réticences graves. Comme ça, ne pouvait être d'une autre manière, soit par des tests ou déjà cités Alarcone, soit pour toute l'œuvre d'arabistes de la taille de Simonnet, Javier Simonnet. L'image édicorée d'Al-Andalus idyllique où on a tendance à postiller fréquemment avec les mots « paradis » et en arabe « al-firdaus al-mafkoud » c'est-à-dire « le paradis perdu » où cohabiter en état de grâce perpétuelle les fidèles des trois cultures et des trois religions est insouténable et introuvable dès que l'on commence à lire les textes originaux écrits par les protagonistes pendant ces siècles. Ce n'était ni pire ni mieux quant à la catégorie morale que le reste du monde d'Arak contemporain ou que l'Europe de l'époque. Il jouit d'étapes brillantes dans certaines arts et en architecture ou dans l'assimilation de certaines techniques et il suit transmettre et c'est déjà pas mal le lugar hélénistique reçut des grands centres culturels d'Orient Nisapour Bardal Léquerre Rai etc. Et ce fut avant toute chose un pays islamique avec toutes les conséquences que cela voulait dire à l'époque. Mais son caractère périphérique pendant qu'il existait constituait une difficulté insurmontable pour être pris comme l'axe de rien par les musulmans de l'époque. Il est vrai qu'une fois disparu il se convertit en ce paradis perdu dont parlaient les Arabes source perpétuelle et lacrymogène des nostalgies. Une lutte de survie venant de deux côtés avec des forces antagoniques et qui s'excluent mutuellement en opposition radicale et absolue et toutes les deux animées par leurs religions respectives universelles dont les décennies étaient de comprendre l'humanité toute entière. Il faut le dire avec rudesse s'il y avait à l'Andalus il n'y aurait pas d'Espagne et vice versa. comme il arriva quand la société chrétienne et la culture néo-latine s'imposa. Mais si nous décidons de reprendre la strophe et de recommencer les chantes appelant à la tolérance à l'esquisse sensualité des jets d'eau d'hygiène et à la grande liberté dont les femmes de Cortoux jouissaient au XIe siècle il sera nécessaire d'aller également aux faits historiques connus qui ne sont pas toujours suéreux écrasement social et persécution intermittente des chrétiens fugues massives de ces dernières vers le nord jusqu'au XIIe siècle conversion collective forcée déportation en masse au Maroc déjà à l'époque des almohades pogroms anti-juifs par exemple à Grenade à 1000 sous XVIe siècle martyres contenus des missionnaires chrétiens alors qu'on construisait les superbes salles de l'alhambra parce que tout cela c'est l'histoire et il faut extraire les conclusions opportunes du bilan général de tous ces faits brutaux dans leur totalité ce fut une époque obscurantiste et dure pour tout le monde impitoyable et brutale cependant les actuelles idées politiquement correctes de l'Espagne officielle qui ne représentent pas seulement le gouvernement de Madrid graissent quand on les confronte aux réalités historiques si on prend la peine de revoir les chroniques arabes on trouve partout des informations qu'aucun homme politique n'osait lire à haute voix aujourd'hui c'est une partie gênante du passé condamné au silence appliqué comme une leçon absolue de chants et des alléluias au sénit glorieux du califat de Cordoue mais la réalité c'est tout cela par exemple on racontait qu'il avait dévasté la plaine de l'ennemi et qu'il avait détruit les pains de ses infidèles détruit ses viants brûlés ses maisons et tient tous ceux qui l'avaient attrapé aussi bien entrant qu'en sortant de la ville l'armée s'était appropriée des récoltes de la ville de Saint-Esteban que duit l'anéantiste du lié 975 en Al-Hakam 2 autre les chambelans Badr fit irruption avec eux dans un terrain ennemi en méprisant les sacrés en ravageant les pays avec la destruction des récoltes des bâtiments et des ressources dit Ibn Khayyan en Al-Muqtabi 5 la forteresse fut prise d'assaut le 29 juillet 920 les combattants furent passés au fil de l'épée en présence d'un Nasser c'est-à-dire Abdelrahman 3 aussi Muqtabi 5 et etc l'attitude nous sommes conscients de la difficulté mais vous avez le test entier complet dans les actes nous sommes conscients de la difficulté qu'il y a de faire obstacle aux idées enquistées dans l'image extérieure de l'Espagne mais nous estimons que c'est notre obligation de le faire même si la mission est fort antipathique je la reconnais c'est très antipathique et c'est que le mythe de l'Andalus est plus basé sur des images répétées de manière mécanique que sur des expériences ou des réalités vérifiées et vérifiables les voyageurs et les écrivants romantiques anglais et français dans la première moitié du 19e siècle ont laissé une image de l'Espagne pétrifiée et consolidée par les historiens comme Reinhold Dozy Lévy Provençal Fernand Brodel Pierre Richard Rachel Harrier tout ça sont admirables sont des historiens parfaits je les admire beaucoup mais lorsqu'ils arrivent en Andalousie ils perdent la tête je pense spécialement de l'Andalousie comme la région la plus pittoresque qui n'était même pas à cette époque le reflet d'une réalité globale mais assemblée avec des éléments plus exotiques et plus choquantes pour ceux qui avaient des curiosités venaient à la péninsule dans des dates proches à notre actualité la corporation professionnelle arabiste a lutté pour approcher cette reconstruction du passé à la mentalité des espagnols présente la tentative d'hispaniser et dans certains cas d'européaniser les musulmans dans l'Andalousie fait partie de cette vision l'exhibition des vertus supérieures et rarement par exemple la tolérance mais c'est que du côté arabe ou musulman qui faisait ressortir et fait ressortir le caractère nettement arabe au moins sur les plans culturels dans l'Andalous et de toutes ses gloires authentiques effectives cette tolérance viendrait à démontrer la capacité intégratrice de l'islam et son respect pour toutes les croyances les désapproches coïncident dans les résultats de la compréhension proposée la société de l'Andalous constituée un modèle de tolérance une île unique et introuvable dans l'Europe contemporaine en revanche ce qui est le plus raisonnable c'est d'accepter que les situations ont changé soumises à des conditionnements politiques et économiques qui obligeaient les émirs à tolérer sur certains aspects secondaires les minorités soumises qui payaient des impôts élevés à ce sujet la position de refus et d'interdiction de la musique et du chant que l'on trouve dans le soufi Ibn Arabi al-Mursi ou dans le tratado de Khisba d'Ibn Abdoun au XIIe siècle peut être une bonne illustration pendant ce temps des gens aisés des gouvernants et des classes populaires se délectaient en écoutant de la musique et des vers et des vers mais attention l'inexistant d'une musique sacrée dans l'islam ou dans sa liturgie nous indique nettement que le poids des positions officielles n'est pas une simple candidature testimoniale rhétorique l'ambivalence des situations au sujet des minorités est constante d'une part les médecins et les receveurs juifs ou commesses comme traiteurs qui guettaient les autres sphères du pouvoir évidemment par intérêt réciproque d'autre part une idéologie dominante de mépris et de marginalisation des minorités bien exprimées et sans faire des mystères par Ibn Abdoun dans son traité on doit interdire on doit interdire aux femmes musulmans d'entrer dans les églises abominables parce que les prêtres sont libertins fornicateurs et sodomites il ne faut pas vendre des vêtements de lépreuse des juifs des chrétiens ni des libertins etc et en consonance avec l'interdiction d'avoir des relations d'amitié avec des chrétiens et des juifs Coran 151 les fameuses et très acclamées trois cultures vivaient de ce fait dans un régime d'apartheid réel dans lequel les communautés juxtaposées mais pas mélangées coexistaient avec des régimes juridiques économiques et avec un rang social parfaitement différencié cela donne lieu si une circonstance politique poussait à cela à des persécutions très sanglantes comme celles qui ont eu lieu à la moitié du 19e siècle contre les chrétiens ou au temps d'Abdelrahman 2 ou contre les juifs au 12e siècle à tel point que quand la réconquista arrive au 13e siècle en Andalousie la région était libre de ces dernières les uns déportés au Maroc et les autres enfouis dans le royaume chrétien du nord mais dans le but d'être objectif et situer ces phénomènes dans leur contexte il est nécessaire de rappeler que dans l'Espagne chrétienne triomphante et qui est succédant à l'Andalus les mêmes normatives de séparation et d'écrasement des minorités soumises se sont reproduites par conséquent nous insistons sur ce qui est indiqué plus haut notre objectif n'est pas de lancer une condamnation morale contre l'Andalus mais nous ne voulons pas non plus les sanctifier nous voulons simplement les contempler avec des critères plus logiques et normaux plus ajustés aux réalités humaines et merci pour votre attention applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !